Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Turfistes sur Nat TV. Comme tous les jours, du lundi au dimanche, en partenariat avec Génibette, chaque jour, on décortique les courses hippiques pour vous proposer trois cafés, un café serré, un café crème, un café gourmand. Le tout dans la joie et la bonne humeur, le Café des Turfistes ouvre ses portes. C'est parti ! Direction Longchamp ce jeudi avec la sixième épreuve de la Réunion. Une, le prix du Palais des Glaces qui partira à 20h15, un handicap de 1850 mètres, corde à droite, réservé aux femelles âgées de 4 ans et plus. Elles seront 16 au départ et on débute avec notre café serré. Notre favorite sera le numéro 16, Beautiful Aspen. Elle vient de gagner le prix de la pierre tournante à Chantilly et porte son bilan à six podiums sur ses sept dernières sorties. Elle est venue deux fois à Longchamp et a fini deux fois deuxième. Cette fois, elle pourrait bien repartir avec la victoire. Pour notre café crème, nous misons sur le numéro 2, Allure. Elle est en grande forme avec une série en cours de sept top 5 consécutifs, dont cinq podiums, victorieuse à Deauville ou encore à Lyon. La Soie en 2024, elle sera surveillée de près pour une place sur le podium. On termine avec le Café Gourmand, notre top 5 sur ce prix du Palais des Glaces. En base, notre café serré, le numéro 16, Beautiful Aspen, auquel on ajoute notre café crème, le numéro 2, Allure. Et pour compléter ce duo, on prend le numéro 3, Looking At Me, qui a gagné ses deux courses disputées en 2024. On choisit également le numéro 14, Ongmar, capable du meilleur comme du pire. Et on termine avec l'As Pandya Selen, qui vient de s'imposer du côté de Saint-Cloud. Il est temps maintenant de récapituler notre Café Gourmand, un top 5 composé aujourd'hui du 16, du 2, du 3, du 14 et de l'As. On vous souhaite une bonne dégustation, vous consommez avec modération. Et vous allez sur le site de notre partenaire Genibet pour plus de détails sur la course et sur l'ensemble de la réunion. Très bon pari à tous, bonne journée et à demain dans le Café des Turfistes.